Le deuxième livre des chroniques, chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites qu'il rassembla sur la place orientale et il leur dit, Écoutez-moi, lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Judas et sur Jérusalem et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mais fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Les Lévites suivants se levèrent alors Makat, fils d'Amatsaï, et Joël, fils d'Azaria, qui faisaient partie des Kéatites. Parmi les Mérarites, Kis, fils d'Abdi, et Azaria, fils de Jéal-Léel. Parmi les Gershonites, Joa, fils de Zimma, et Éden, fils de Joa. Ils réunirent leurs frères et, après s'être consacrés, ils vinrent pour purifier la maison d'Éternel, respectant l'ordre. Les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison d'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple d'Éternel, et les mirent dans le parvis de la maison d'Éternel, où les Lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur, au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils parvinrent aux partiques de l'Éternel, et ils mirent huit jours à purifier la maison de l'Éternel. Le seizième jour du premier mois, ils avaient terminé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison d'Éternel, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, ainsi que la table des pains consacrés et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant son règne en raison de son infidélité. Ils se trouvent devant l'hôtel de l'Éternel. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, rassembla les chefs de la ville et monta à la maison d'Éternel. Ils offrirent sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi ordonna aux prêtres qui descendaient d'Aaron de les offrir sur l'hôtel de l'Éternel. Les prêtres égorgèrent les bœufs, prirent le sang et en aspergèrent l'hôtel. Ils égorgèrent les béliers et aspergèrent l'hôtel de ce sang. Ils égorgèrent les agneaux et aspergèrent l'hôtel de ce sang. On amena ensuite les boucs destinés au sacrifice d'expiation devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les prêtres les égorgèrent et versèrent leur sang sur l'hôtel en expiation pour les péchés de toute Israël. En effet, c'était pour toute Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, suivant l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi et de Nathan, le prophète. C'était en effet le commandement de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les lévites prirent place avec les instruments de David et les prêtres avec les trompettes, et Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'hôtel. Au moment où l'holocauste commençait, le chant de l'Éternel commença aussi, au son des trompettes et avec l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. « Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna de la trompette, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit terminé. » Quand on eut fini d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui plièrent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs demandèrent aux lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Azaf, et ils le célébrèrent avec des transports de joie avant de s'incliner et de se prosterner. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous êtes établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Éternel. » L'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices de reconnaissance et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée eut de 70 bœufs sans bélier et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent sacrifiées en holocauste à l'Éternel et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les prêtres étaient peu nombreux et ils ne parvinrent pas à enlever la peau de tous les holocaustes. Leurs frères, les lévites, les aidèrent jusqu'à ce que la tâche soit terminée et que les autres prêtres se soient consacrés. En effet, les lévites avaient eu un cœur plus droit que les prêtres pour se consacrer. Il y avait aussi beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices de communion et avec les offrandes liquides qui accompagnaient les holocaustes. C'est ainsi que le service de la maison d'Éternel fut rétabli. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car cela s'était passé très rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.